Mohamed Kassim a vu ce rêve le 20 juin 2017. Je vois un grand palais dans ce rêve et un événement a été organisé par les chefs de l'état de ce pays. Il y a beaucoup de gens là-bas et je me retrouve invité à cet événement. Soudainement il se passe quelque chose et certaines personnes sont arrivées à cet événement et ont ouvert le feu. Dans la panique les gens ont commencé à courir dans toutes les directions pour sauver leur vie. Ensuite les gardes de sécurité du palais ont riposté et ont arrêté ces gens. Lorsque la situation s'améliore un peu, quelqu'un appelle par le nom le chef de l'état et dit que son fils a été tué et que la nouvelle est en train de se répandre dans tout le palais. Les gens commencent à dire que le fils du chef de l'état a été tué mais que personne ne retrouve son cadavre. Il devient furieux et il promet de venger la mort de son fils et de punir les coupables. La nouvelle de la disparition soudaine de son fils se répand dans le monde entier. Certaines personnes commencent à prédire que maintenant les circonstances vont s'empirer car ce n'est pas un incident ordinaire. Le chef de l'état dépense beaucoup d'énergie et de ressources pour trouver le lieu où se trouvent les coupables. Beaucoup d'opérations sont menées et même s'il y a l'ombre d'un doute sur un endroit, cette zone est détruite immédiatement. La situation s'aggrave et le chaos continue à se répandre. En raison de cet incident, de nombreux autres pays sont touchés, de sorte que le Pakistan est également touché par cet événement. En voyant tout cela, je me suis dit que l'on était dans une très mauvaise situation et que si cela continuait, tout deviendrait hors de contrôle. Pour mieux évaluer la situation, je pars dans un endroit. Quand j'arrive là-bas, je vois un bâtiment qui ressemble à un minaret et je vois des gens qui se trouvent à l'intérieur. Ces gens sortent du bâtiment et soudainement un autre groupe de personnes leur tire dessus et ces gens contre-attaquent en réponse. Je me cache quelque part et je vois que presque tout le monde meurt à cause de l'échange de coups de feu. Puis je suis sorti et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose de présent dans ce bâtiment que ces gens cachaient dedans. Un homme parmi les blessés m'a dit qu'il y avait un homme à l'intérieur de ce bâtiment. Il m'a dit d'aller l'aider car certaines personnes voulaient le tuer. Je rentre à l'intérieur du bâtiment et après avoir marché un certain temps, j'arrive à l'étage supérieur du bâtiment. Et là, je trouve un homme blessé allongé par terre. Quand je m'approche de lui, à ma grande surprise, c'était le même fils du chef de l'état et il était vivant. Je me suis dit que les gens disaient qu'il était mort alors qu'il est vivant mais il est trop tard maintenant. Je lui ai dit que les gens pensent que tu es mort mais tu es encore en vie ici. Il m'a dit que certaines personnes m'ont kidnappé mais d'autres personnes m'ont retrouvé et m'ont sauvé la vie. Et ils m'ont amené ici et depuis je me cache ici. Je me suis dit que pour l'instant il ne sait pas que ceux qui lui ont sauvé la vie et l'ont amené ici sont eux-mêmes morts maintenant. Je lui ai donné de la nourriture et une assistance médicale puis j'ai prévoyé de sortir de là mais le rêve s'est terminé ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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